Musique 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 Salut ça va ? Le vendredi normalement c'est n'importe qui Bon là en l'occurrence c'est moi En tout cas pour le moment Musique 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 Je dois absolument rejoindre le plateau pour pouvoir le présenter Justement en attendant au programme On aura Wow On aura la rubrique anime manga Avec la sortie en blu-ray de Percoroson Et Et le manga animal kingdom 2 Musique On aura ensuite un reportage Sur On aura l'avant première de Bouda 2 C'est Et on terminera avec les oubliés de la Playhistoire Et Florent Gorge qui nous parlera du supercharger Mais Mais tout de suite Ah merde j'ai plus de munitions Ah ! Ah ! Platoon Platoon A King Les news Vous êtes très certainement au courant de l'existence de ce jeu gratuit qui a énormément fait parler de lui ces derniers temps Sorti en mai 2013 Flappy Bird est un Headless Runner Un jeu à la Jetpack Joyride Où l'on contrôle un oiseau qui tente de voler le plus loin possible dans un dédale de tuyaux verts emprunté à Mario Bros Créé par un développeur indépendant vietnamien nommé Dong Nguyen Ce titre a rencontré un succès hallucinant quelques mois après sa sortie Pour finalement être téléchargé plus de 50 millions de fois Ce succès international a eu de multiples conséquences Il a attiré l'attention des médias internationaux Le développeur a été soupçonné de tricher avec le système de téléchargement de l'App Store via l'utilisation de bots Il a été accusé de plagiat par le développeur français Kek A l'origine d'un titre en effet très similaire Nommé Piu Piu contre les cactus Et si Flappy Bird était téléchargeable gratuitement Les bandeaux publicitaires intégrés à l'appli auraient rapporté à son auteur 50 000 dollars par jour Vous aurez noté l'emploi du conditionnel passé dans cette dernière phrase Dong Nguyen a en effet retiré son appli des boutiques Apple et Google il y a quelques jours En déclarant sur Twitter qu'il n'en pouvait plus sans donner plus d'explications Le développeur recevait en effet des centaines et des centaines d'insultes en ligne Ainsi que des menaces de mort de joueurs furieux pour telle ou telle raison Et il semblerait également qu'il n'ait pas supporté la soudaine attention que les médias lui ont porté Ainsi que les questions liées aux accusations de plagiat et de triche La menace d'éventuelles poursuites juridiques aurait aussi pu jouer un rôle dans sa décision Même s'il a nié cette allégation sur Twitter Quoi qu'il en soit, Flappy Bird est devenu une rareté Au point que des smartphones avec l'appli téléchargé sont vendus de petites fortunes sur internet Le pire dans tout ça, c'est que le jeu ne mérite certainement pas le buzz qu'il a suscité Avec son gameplay ultra lourd, contrôler l'oiseau s'avère être une gageur A des années lumières de la finesse des contrôles proposés par des dizaines de titres du même genre Pourtant, il semblerait que cette imperfection, volontaire ou non, soit à l'origine de son succès auprès de beaucoup de joueurs Ultra difficile, Flappy Bird a touché une corde sensible en proposant un challenge hardcore Limitant les premières parties à quelques secondes de jeu Comme quoi, le scoring a encore de beaux jours devant lui, n'en déplaise au détracteur du gameplay punitif Black Bar est un jeu épistolaire disponible depuis quelques temps sur tablette Android et iOS Développé par Never Morgan et James Moore Dans un futur dystopien, vous recevez des lettres d'une amie qui vient de trouver un nouveau boulot Pas si *** que ça, mais toutes ces lettres sont désormais d'abord relues par le comité de *** De ***, de rédaction de l'organisation A vous de trouver les mots qui se trouvent cachés sous les *** Expérience assez courte, peut-être une grosseur Et réservée à ceux qui ont un bon niveau d'anglais Black Bar est doté d'un concept qui fait mouche, doublé d'un peu du monde A la Brasile ou The Stanley Parable, ce qui marche toujours autant ... T'as une sortie à nîmes les mangas maintenant Sergent, mais c'est d'la folie ! Eh écoute, on a pas le choix Y'a Porc Ourosso qui sont à pleuré Porc Ourosso, Kulena Inobutin Écoute, si j'y reste, je veux que ce soit t'as qui prenne la relève D'accord, sergent, allez-y ! Aaaaaaah ! Non ! Allez, valky, t'en f'dors ! Aaaaaah 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 ! Il y en a pour qui la vie n'est pas simple dès la naissance. C'est le cas du petit Tolazo, un bébé humain abandonné par sa mère sur un cours d'eau. Recueillé par Monoko, une femelle raton laveur, le malheureux va arriver dans un monde d'animaux peuplés de vaches, de chats sauvages, de loups, d'éléphants et autres créatures plus ou moins amicales. Ici, comme on peut s'y attendre, règne la loi du plus fort, ce qui n'est pas au goût de notre petit garçon. Tolazo a le don de comprendre et de parler à n'importe quelle espèce animale. Dès lors, il va se donner pour but de réconcilier toute la faune. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec un pitch pareil, Animal Kingdom sait se distinguer des autres shonen actuels. L'auteur Laiku Makoto est coutumier du fait, puisqu'il est aussi le créateur de la série Zatch Bell, très apprécié pour son originalité. Cependant, à la lecture de ce manga, on ne peut s'empêcher de penser au Jungle Tatei ou Roi Léo de Tezuka Osamu. En effet, Animal Kingdom est une fresque épique qui, tout en mettant en scène des protagonistes animaliers, véhicule en réalité un message profondément humaniste. Mais si les aventures de Tolazo font preuve d'un peu moins de subtilité que celles de Kimba, elles n'en sont pas moins dénuées d'intérêt. Cela étant dit, nous verrons au gré des volumes si Animal Kingdom parvient à tenir son histoire sur la longueur. Sous-titres par Jérémy Diaz Aïe ! Oh putain... Ça, c'était mon coup de sommation ! Alors vous allez sortir maintenant ! Putain, Brian, on va rester. Non, non, avant on va regarder le reportage de Bouda 2. Aller, fouillez les bâtons ! C'est bon ! Le 27 janvier 2014, le public français a pu assister à un phénomène inhabituel. Une tentative de grève directe d'un authentique bout de showbiz japonais en plein cœur de Paris. Toei Animation, en compagnie des autres producteurs et partenaires du film Bouda 2, ont mis les petits plats dans les grands pour s'offrir une luxueuse avant-première mondiale à l'Auditorium du Louvre rien que ça. Programmes somptueux, stars inaccessibles et conférences de presse hollywoodiennes. Avant même que le public ne puisse découvrir le film, le programme était déjà bien rempli. Petit concert dirigé par Oshima Michiru, extrait d'une représentation de No par le maître Kanze Kiyokazu, qui prête sa voix au père de Siddhartha, présentation par l'équipe du film, message du Dalai Lama, tout était fait pour en mettre plein les yeux, principalement aux médias japonais. Les paillettes, c'est bien beau, mais il ne faudrait pas en oublier le film. Bouda est un projet colossal, entrepris par Toei Animation depuis plusieurs années, qui vut adapter une des œuvres majeures de Tezuka Osamu en trois longs métrages animés. Une œuvre dans laquelle Morishita Kozo, producteur de la trilogie, s'est beaucoup impliqué. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres majeures de Tezuka-san. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres majeures de Tezuka-san. Le film s'est un projet de l'équipe de l'équipe du film. Et je me suis dit qu'il y a des erreurs de l'équipe, ce que j'ai réalisé dans le film. Donc, c'est-à-dire qu'on a réalisé de lui. C'est-à-dire qu'il y a une épreuve, pour l'équipe du film. Il y a un problème. C'est-à-dire qu'on a réalisé par l'équipe. L'autre la terre Il dit moi seul suis honoré aussi bien sur la terre qu'au ciel Son destin est tracé Sous-titrage Société Radio-Canada C'est donc Komura Toshiaki qui s'est chargé de réaliser le deuxième volet de l'histoire de Bouddha sous-titré Un voyage sans fin Le film est sorti au Japon le 8 février 2013 Le réalisateur est discret mais a travaillé sur de nombreuses productions Toei Animation C'est parti C'est parti Il a assuré l'adaptation d'un titre qui possède une aura toute particulière au Japon C'est parti Le film se destine à un public familial Pourtant le monde dans lequel vit Bouddha peut s'avérer dur et cruel C'est parti 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 Au final Bouddha 2 est un film avec des scènes très majestueuses Des musiques sublimes Mais contient également à l'image de son avant première Plusieurs scènes incongrues qui pourraient déstabiliser le public français On peut penser par exemple aux scènes dans la forêt de la Seize L'avant première quant à elle était clairement un événement préparé pour les médias japonais Se déroulant sous les yeux des français Il suffisait de se rendre compte du déséquilibre des médias présents à la conférence de presse Des médias clairement plus modestes côté français Ce qui est en quelque sorte emblématique du décalage Qu'il peut y avoir entre le marché japonais et le marché européen pour l'animation japonaise Le premier film de Bouddha est sorti à la fin du mois de janvier chez Kaze Et critiqué dans 101% récemment Le second film, lui, vient de sortir sur les écrans japonais S'il est encore trop tôt pour savoir quand celui-ci sera disponible en France Allons pas douter, il arrivera bientôt dans nos contrées Reste à voir si au moment de sa sortie française Il bénéficiera d'une exposition médiatique aussi importante que pour sa sortie japonaise C'est moi qui lance les oubliés de l'histoire Si tu lances les oubliés, ça sera la dernière chose que tu feras Regarde les oubliés de l'histoire Mes chers enfants, l'Atari 2600 est indéniablement l'une des machines les plus importantes et marquantes de toute la Playhistoire Sa contribution est immense Et même si le nombre de bouts sortis anarchiquement sur cette console est sûrement le plus élevé parmi toutes les ludothèques Il faut bien avouer qu'elle regorge encore de quelques pépites oubliées Et Star Pass Supercharger est l'une d'elles Oui, oui, ou ? Non, Supercharger ce n'est pas le nom d'un jeu mais plutôt d'un accessoire Et tu vas voir qu'en l'utilisant, les joueurs t'y gagnaient vraiment au passage Alors déjà, pour que tout le monde comprenne bien Pendant l'âge d'or de l'Atari 2600 La moyenne graphique et technique des jeux sur cette machine, et bien c'était ça Ici, le célèbre Pac-Man, le jeu le plus vendu de la console avec 7 millions d'exemplaires écoulés dans le monde Là, vous regardez Fantastique Voyage, un petit shoot très sympa de 1982 Ou enfin, voici l'inoubliable jeu d'action Berserk, lui aussi dispo la même année Alors évidemment, dans ces exemples, il y a du très bon et du moins glorieux d'un point de vue ludique Mais l'important ici, c'est que vous compreniez que nous venons de vous montrer 3 titres Dans la moyenne technique de ce que cette console était capable de produire Parce qu'avec l'utilisation du Star Pass Supercharger, voici le genre de jeu que vous allez pouvoir obtenir sur votre Atari 2600 Et oui, ces images sont bien des jeux tournants sur Atari 2600, une console de 1977 Avec le Supercharger, sorti à la fin de l'année 1982, la console semble avoir pris des produits ultra dopants Oui Vita ! Ben j'allais justement vous parler de ça, prenez des notes hein, parce que voici comment cette prouesse a été rendue possible Le Supercharger, c'est cet accessoire ressemblant à une longue cartouche que l'on insère directement dans le placement habituel de la console Ce module va ensuite servir d'intermédiaire entre la machine et de tout nouveau jeu, beaucoup plus performant que ceux d'alors Cette prouesse est rendue possible parce que le Supercharger embarque avec lui une mémoire RAM ultra dopée et capable de venir en aide au CPU vieillissant de la console Pour parler concrètement, avec le Supercharger, l'Atari 2600 se dote d'une mémoire RAM de 6272 bytes au lieu de ses 128 initiales Oui, vous avez bien entendu, la mémoire vive est désormais 49 fois plus rapide et performante La société responsable de cet incroyable produit est Star Pass, fondée par deux anciens Atari, Bob Brown et Craig Nelson Fatigué d'être limité par la faible mémoire vive de la console La stimulation est remarquable, et c'est d'ailleurs ce qui fait dire aux rétrogamers sportifs que Lems Armstrong utilisait aussi un Supercharger dans son vélo pendant le Tour de France Mais cette dernière info, oubliez, parce que ce sont que des spéculations de vieux gamers Bah quoi qu'est-ce qu'il y a PS Vita ? T'arrives plus à prendre des notes ? Ah, je suppose que ta mémoire carde est déjà pleine Bah écoute, tant pis pour toi, si ta famille les vendait pas si cher, les mémoires cardes, t'en aurais d'autres en réserve Une fois que l'on a acheté le Supercharger, les utilisateurs n'avaient ensuite plus qu'à se procurer de nouveaux titres vendus sous forme de cassettes audio Ces cassettes offraient à l'époque plusieurs avantages déterminants Elles pouvaient accueillir plus de données qu'un jeu normal et donc des logiciels plus longs, riches et profonds Mais elles pouvaient également et surtout être produites et vendues à un coût moindre que les cartouches bourrées de composants électroniques D'ailleurs, à ce propos, il convient de saluer la deuxième performance du Supercharger, économique cette fois Parce que figurez-vous que le module incluant le titre Phaser Patrol était vendu à peine plus cher qu'un jeu standard Ensuite, chaque nouvelle cassette ne coûtait qu'entre 5 et 20 dollars, soit un prix jusqu'à 8 fois plus économique qu'une production lambda de la même époque Et pour ceux qui s'inquiètent des temps de loading de ce support, qu'ils soient rassurés, il fallait moins de 30 secondes pour charger un jeu Bref, le Supercharger, c'était vraiment un accessoire hyper rentable et qui valait l'investissement Oui, je t'écoute Et bien oui, à sa sortie en 1982, les médias américains étaient dithyrambiques concernant le Star Pass Supercharger Par exemple, Electronic Games Magazine disait de lui l'un des meilleurs produits jamais inventés pour profiter des jeux vidéo Tandis que le Rolling Stone Magazine s'enflammait, le Supercharger va révolutionner l'industrie du jeu vidéo Ne vous réjouissez pas trop vite mes enfants, car si nous en parlons aujourd'hui, n'est-ce pas justement parce que tout le monde l'a oublié ? Et oui, en dépit de ses jeux surboostés et de son prix ultra attractif, le Supercharger de Star Pass ne marquera pas l'histoire de son empreinte Certes, ça n'a pas été un four commercial, mais il s'est moins bien vendu qu'espéré Il faut dire que cet accessoire est sorti au pire moment de l'histoire américaine du jeu vidéo domestique Quelques semaines plus tard à peine, Atari et les autres acteurs voyaient le marché des consoles s'effondrer littéralement sous leurs pieds La crise du jeu vidéo US de 1983 venait de frapper, et le Supercharger n'a rien pu y faire Franchement, pour le coup, c'était vraiment pas de bol, parce qu'on reprochait aux jeux de la console de tourner en rond Et les performances du Supercharger auraient justement pu aider les développeurs à innover et à varier l'offre ludique Voilà mes enfants, ce sera tout pour aujourd'hui, et pour la semaine prochaine, je vous demanderai de mener l'enquête Pour savoir si les coureurs du Tour de France étaient éventuellement d'anciens joueurs d'Atari 2600 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Chanté Sous-titres par Jérémy Diaz aïe putain